On est mi-juillet, c'est la haute saison. La société de vente ambulante a renforcé ses effectifs. 12 vendeurs, pour la plupart étudiants, qui se partagent la plage. Oui, je suis sur le secteur 3 et sur le stand 3. Pour se démarquer de la concurrence, John, le patron, propose en plus des glaces et beignets, des fruits frais en morceaux. Bon, les gars, c'est là, vous pouvez prendre vos caisses, ils sont déjà sortis. Juste avant de partir... C'est bon pour toi ? Est-ce que je vais t'attendre ? Le boss donne ses conseils. Sur la plage, donnez-vous à fond le sourire, la joie, la bonne humeur, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Moi, quand je suis sur la plage, si je tire la gueule, personne ne va m'acheter. Mais par contre, si j'ai la joie, la bonne humeur, je chante des petites chansons et je les fais sourire, et je dis que j'ai des produits faits maison dans mes stands, eh bien, ils vont venir m'acheter des glaces, les gens, parce que je vais être différent des autres. Mais un petit billet vaut souvent mieux qu'un long discours. Alors, pour de paier ses ventes, le patron a mis en place un système de primes. À partir de 200 euros, je touche 10 euros. À partir de 250, je gagne 15. À partir de 300, je gagne 20, et ainsi de suite. Donc, DBC, chapeau, déjà, il a pris la 3e prime. Et puis, re-check. Bon, allez, cassez-vous, maintenant. Allez, bon courage, les gars. Et c'est parti pour 5 heures de boulot. Il y a qui font son chapeau, mais je sais pas comment il fait. C'est important, la crème solaire ? Ah ouais, ça tape. Hier, j'en ai pas mis. Ah, c'est pas pareil que dans le nord, c'est pour ça. Sur la plage, les concurrents sont nombreux. Alex applique les recommandations de son patron. Il crie bien fort qu'il vend des fruits frais, ce que la concurrence n'a pas. Chou, chou, beignet, fruits frais et glace. Et le poisson ne tarde pas à mort. Bonjour. 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 J'ai ananas, melon, pastèque. Non, non, ça sera beignet au chocolat. Beignet au chocolat ? Deux beignets, 7 euros. Plus une citronnade, 3,50 euros. Qu'est-ce que c'est un genre de grenier ? Plus une coupe de pastèque fraîche, 3,50 euros également. Une file d'attente se forme. Aujourd'hui, pour la première fois depuis qu'il a commencé son job, Alex a l'air bien parti pour décrocher sa prime. J'ai vendu tous mes beignets pratiquement. Donc là, je suis à 182, donc l'idéal, c'est qu'il passe 200. Donc il manque 20 euros, 20 euros, ça peut se faire très rapidement. Et effectivement, aujourd'hui, il décrochera la timbale. Il gagnera donc en tout 50 euros. Il est content. S'il continue sur cette lancée, ça lui fera un peu plus de 1 000 euros à la fin du mois. C'est moins que le SMIC, mais c'est plutôt bien pour un temps partiel.